Je m'appelle Cédric, lui c'est Malik mon meilleur ami, enfin ça c'était avant. Voici notre histoire. Malik et moi, c'est une amitié depuis l'enfance. Lui, musulman, moi, chrétien. Et alors, on s'en fichait pas mal. On était liés comme des frères de sang. Jusqu'à ce jour noir, comme à notre habitude, on se faisait quelques passes à la plaine. Mais ce jour-là, un homme nous observait, le regard glacial. Ce n'était pas la première fois qu'on le voyait. On le croisait souvent lorsqu'on était ensemble, Malik et moi. Mais ce jour-là, il m'a suivi, puis il m'a interpellé. Il s'est présenté comme étant Stéphane, un habitant du quartier. Il m'a proposé de passer chez lui, histoire de discuter et de faire connaissance, car il ne connaissait pas grand monde dans le coin. J'ai accepté, je n'aurais pas dû. Il vivait dans un appartement proche de chez moi. Arrivé chez lui, je tente d'en savoir un peu plus sur lui et sur ses attentions à mon égard. C'est là qu'il a commencé à me parler de son problème avec les étrangers. Il trouvait qu'il en avait trop dans ce quartier et se demandait pourquoi je traînais avec l'un d'entre eux. Pour lui, il est impossible de se lier d'amitié avec un arabe, car ils sont violents, menteurs et ils tentent d'imposer leur culture aux Européens. Je l'ai écouté longuement et je ne me reconnaissais pas dans ce qu'il disait. Malik était mon ami et nous n'avons jamais eu de problème. Et est-ce l'exception qui confirme la règle ? Le lendemain, les paroles de Stéphane tournaient en boucle dans ma tête. J'avais rendez-vous avec Malik. Il était au courant que j'avais passé du temps avec Stéphane et me l'a reproché. D'après lui, il était connu pour être raciste et m'a interdit de traîner avec lui, ce que j'ai refusé de faire. On s'est embrouillé et c'est ce jour-là que tout a basculé. J'étais énervé par le comportement de Malik. Stéphane avait raison. Comment avais-je pu être ami avec ce genre de personne ? J'expliquais ce qui m'était arrivé à Stéphane et il me consola en me disant que lui serait toujours là pour moi. Ce fut le début de ma période de radicalisation. Les mois passèrent et je passais mes journées soit avec Stéphane, soit sur des sites faisant l'apologie du racialisme. Mais pour Stéphane, ce n'était pas suffisant et il voulait me faire passer au niveau supérieur afin que je lui prouve que j'avais bien changé de bord. Et pour ça, il fallait que j'élimine celui dont j'avais été le plus proche, Malik. On a alors mis sur biais son enlèvement et c'est moi qui étais ensuite chargé de l'exécuter. Stéphane a été clair. Soit c'est moi qui le tue, soit c'est lui qui le fait. Mais dans les deux cas, Malik allait mourir. Malgré la rancœur que j'avais à l'égard de Malik, comment trouver la force de le tuer alors qu'il ne m'a jamais fait de mal ? Mais si je ne le fais pas, Stéphane le fera et risque de s'en prendre à moi pour mon refus. Je n'avais pas le choix. Stéphane le fera et risque de s'en prendre à moi pour mon refus. Stéphane le fera et risque de s'en prendre à moi pour mon refus. Sous-titrage Société Radio-Canada